Généreuse nature, deux rivières à Rose-Saint-Brieuc, c'est juste ce qu'il fallait pour mettre des couleurs à ce décor de pierre grise. Depuis le chef-lieu des côtes d'Armor, nous faisons voile à l'ouest, explorer la côte de Granit Rose pour revenir aux confins de la baie de Saint-Brieuc. Dès les mille et une demeures du littoral, voici l'intruse. A Saint-Quest-Portrieux, la ville à Quermore témoigne d'un temps où l'Orient fascinait encore. A quelques kilomètres de là, dans l'ombre des plus hautes falaises de Bretagne, sommeille une étrange forêt. Ces pieux d'amarrage sont en effet de véritables arbres plantés avec leurs racines. Un jardin secret que les pêcheurs d'ici préfèreraient passer sous silence. C'est notre petit port, c'est bien, on est tranquille, c'est impeccable pour nous. Très bien. Il est caché, hein ? Il est bien à vous ? Oui, oui, oui. Il y a quand même du monde qui vient, là. Il y a du monde qui vient ? Oui, oui, oui. De plus en plus. Le site est composé à environ une cinquantaine d'arbres. Une cinquantaine d'arbres qui sont là depuis très longtemps. Nos anciens ne prenaient que des orbes pour leur qualité, sachant que les fibres, les fibres, les fibres sont croisées. C'est très résistant à l'usure et à l'érosion. Les orbes, il n'y en a plus à cause de la maladie qui a atteint tous les orbes. Et maintenant, nous utilisons, nous, des chênes et des châtaigniers. Il y a des arbres qui sont là depuis peut-être pas l'origine, mais presque, et puis d'autres qui, pour une raison inconnue, ont envie de subir des assauts des cailloux, des chaînes, etc. Ils seront remplacés. On peut considérer quand même qu'un orbe est facilement entre 15 et 20 ans. Plus à l'ouest, posté sur une rive du Trigueux, le château de la Roche-Jagu semble avoir traversé les époques sans planibosse. Difficile d'en dire autant du rivage. Tout en rondeur, la côte de Granit Rose n'a pas volé son nom. Pour qu'il ne jure pas avec le paysage, les édifices ont été construits avec la pierre composée des minéraux qui donnent cette teinte unique. C'est le cas du château de Costa Aires ou du phare de Ploumanac à Pérosguérec. C'est un roc, c'est un cap, que dis-je ? C'est une péninsule. Après avoir viré de bord, nous tombons nez à nez sur un drôle d'appendice du nerf. Le sillon de Talbert s'est déployé sous l'action persistante de deux jolies rivières. La barrière naturelle marque l'entrée dans la baie de Saint-Brieuc qui couvre 800 km² d'espace marin. Dans cette zone, la navigation est délicate à cause des récifs qui affleurent plus au nord. Mais le bateau est l'unique moyen de rejoindre l'archipel de Bréa. D'ailleurs, aucun véhicule à moteur ne circule sur la plus grande des îles, cernée de ses 88 îlots. D'un versant à l'autre de la baie de Saint-Brieuc, les falaises abruptes de l'ouest font face aux plages d'où décollent les ailes de kitesurf. 100 ans plus tôt, leur glissade aurait charmé les voyageurs du chemin de fer des côtes du nord. Aujourd'hui, les jantes à rayons ont remplacé les essieux des wagonnets. Ce tronçon qui longe le littoral vient d'être aménagé pour la randonnée. Il comprend aussi un pont permettant de s'affranchir du relief accidenté de la région. Vous étiez jamais passé là ? Vous connaissiez même l'existence en dessous ? Moi, je suis passé en dessous. Et j'ai jamais levé la tête pour savoir si on pouvait passer sous le pont ou pas. Mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une belle route. Ils ont fait un truc formidable. D'autres viaducs, qui appartenaient aussi à l'ancien réseau ferré desservant le bord de mer, devraient être réhabilités. Des ouvrages construits par un ingénieur né au 19e siècle à Saint-Brieuc. Pour ces édifices, Louis-Augustarelle de la Noé avait reçu la Légion d'honneur. L'eau a coulé sous les ponts depuis, mais les arches de l'ingénieur des ponts et chaussées éblouissent toujours la profession. Vous avez devant vous l'arc type de 12 mètres de portée, qui est constitué de 4 demi-arts préfabriqués. Et vous voyez, les éléments sont très fins. Et on l'appelle la dentelle de béton. Pierre est président de l'association qui défend les édifices d'Arel de la Noé. Moi, je suis tombé dans la mer-mite pendant mes études. C'est-à-dire que j'ai fait des études de génie civil dans un lycée de Saint-Brieuc. Et c'est à ce moment-là que mon professeur nous a emmenés sur les ouvrages d'art d'Arel de la Noé pour les relever avec nos carnets, nos crayons, et nous expliquer la technique d'Arel. A la fin des années 50, le train des côtes du Nord fermera ses lignes. Aussitôt, fut décidé que le département baptisé également Côte du Nord devait s'appeler autrement. Voilà comment le département des côtes du Nord prit le nom des Côtes d'Armor, qui signifiait en breton Côte de la Mer. Il suffisait d'y penser. Sous-titrage ST' 501